Salut c'est Flo, bienvenue dans ce premier épisode de la série qui va être consacrée à l'impression 3D Aujourd'hui on va parler de crankstop Crankstop pour ceux qui ne font pas de vélo ou pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un crankstop C'est comme son nom l'indique pour éviter que le pédalier bouge pendant qu'on fait des figures Donc il y a la roue libre qui permet évidemment de faire tourner le pédalier à l'envers Et nous ce qu'on veut c'est éviter lorsqu'on enlève les pieds que les pédales fassent un demi-tour par exemple Et qu'au moment où on remet les pieds, les pédales ne soient plus là où on les a laissées Donc l'objectif c'est de faire ça quand on fait du dirt pour éviter de se blesser évidemment Il y a plusieurs solutions à ce problème, en général c'est un peu ghetto Il y a des gens qui utilisent des chambres à air autour du boîtier de pédalier pour freiner les bras de pédalier Il y en a d'autres qui tendent à mort la chaîne de manière à freiner le pédalier C'est pas super top pour la chaîne comme vous en doutez Donc sinon il y a une solution un peu plus pro qui existe sur certains cadres C'est un frein qui vient appuyer directement sur l'axe du pédalier Sur certains cadres ça existe, il me semble que chez Trek ils le font Mais c'est assez rare, donc moi je vais essayer de trouver une solution imprimée en 3D Qui soit plus confortable que celle que j'ai actuellement A savoir la méthode des chambres à air Parce que ça génère beaucoup de clignement et c'est très très chiant Donc je vais essayer de trouver une solution imprimée en 3D Qui soit plus discrète et plus efficace que ça Je vous emmène dans mon garage et on voit tout ça C'est parti ! Le principe ça va être de faire une pièce qui se met entre les deux parties du boîtier de pédalier Un peu comme la partie noire qui a souvent d'origine sur les vélos Et cette partie noire là en plus d'être fixe par rapport au boîtier de pédalier Elle va être fixe par rapport au cadre Et elle va venir frotter sur l'axe du pédalier Qui est en 24 mm sur le mien en l'occurrence Et du coup voilà ça donnera un système qui est totalement discret Je l'espère plus silencieux que celui que j'ai actuellement Et peut-être plus efficace Donc on va commencer par faire de la conception sur l'ordinateur C'est parti ! Pour ce premier projet la conception elle est assez simple Je suis juste parti d'un boîtier de pédalier BSA Donc qui est identique à celui que j'ai Pour prendre des mesures notamment au niveau des diamètres et de la largeur de boîtier A partir des différentes mesures que j'ai faites J'ai pu dessiner donc ma pièce en 3D par rotation Puis par symétrie De manière à pas ce que ce soit la même chose des deux côtés Parce qu'un boîtier BSA c'est quasiment symétrique Donc on obtient une pièce qui ressemble à ça Toutes les rainures qui sont là serviront à accueillir des joints Il y en a aussi à l'intérieur Donc celles qui sont à l'extérieur vont venir appuyer sur le boîtier de pédalier Je pensais pouvoir m'appuyer sur l'intérieur de la boîte de pédalier du cadre Sauf qu'on va voir par la suite que c'est pas exactement comme ça que ça va se passer Et les joints qui sont à l'intérieur vont venir appuyer sur l'axe du pédalier Donc pour le freiner On exporte au format STL On va sur le logiciel de l'imprimante 3D A savoir le logiciel de Photon On importe le boîtier On ajoute les supports Là ce qui est bien c'est que automatiquement ça se fait relativement bien Donc ça c'est la première version que j'ai faite On verra que c'est pas la plus optimisée Parce que ça va générer des mouvements au début de l'impression Et le boîtier va être vraiment dégueulasse Ce que j'ai fait pour la deuxième version C'est que j'ai tourné le boîtier de pédalier tout simplement Je l'ai mis dans ce sens là J'ai ajouté des supports de la même manière Et il ne nous reste plus qu'à imprimer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors après quelques tentatives et plusieurs impressions J'ai ces trois résultats là Donc ça c'est le premier que j'ai fait Il y avait vraiment un problème de forme Le deuxième était pas mal L'impression s'est vraiment bien passé Ça fait un résultat super propre Mais il y avait des problèmes de dimension Notamment au niveau du diamètre intérieur Qui est pas assez grand pour accueillir l'axe du pédalier Donc c'est ça qu'on va utiliser J'ai juste à ajouter les joints par dessus Pour ce qui est de l'intérieur C'est la même chose Il y a quatre vorges à l'intérieur J'ai fait en sorte qu'on puisse mettre plus ou moins de joints Selon le frein qu'on veut avoir dessus On va pouvoir démonter le pédalier Et remplacer tout ça C'est parti Et donc je vais simplement Venir enmancher mon crankstop Sur le boîtier Comme ceci Donc là il y a pas mal de friction Et je vais le visser De manière à ce qu'il s'enclenche Pareil de l'autre côté Je vais juste mettre un tout petit peu de graisse A l'intérieur Pour éviter que ça défonce les joints En trois tours de pédale Alors chose que j'aurais dû faire Bien avant ça Ça aurait été d'ouvrir mon boîtier de pédaler De manière à constater Qu'en fait les deux joints qui sont au milieu Ils ne vont pas servir Parce que le diamètre est plus large A l'intérieur de la boîte Enfin au centre de la boîte Et je vais retirer cette ligne là Voilà ce que ça donne Avec seulement deux joints sur quatre Et sans la chaîne Donc ça Moi je pense que c'est parfait J'ai pas besoin de plus que ça Pendant la première session à peigner Je me suis rendu compte Que les deux joints que j'avais mis A l'intérieur du crankstop C'était beaucoup trop Ça frenait beaucoup trop le pédalier C'était vraiment désagréable Du coup je me suis arrêté Pour enlever un des deux joints Et à partir de là C'était parfait Je suis en train de faire Et à partir de là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501